La famille Talon épinglée par la justice française pour blanchiment de capitaux. Talon débarque à Paris pour supplier Emmanuel Macron. Les hiboux de Christiapi apprennent de sources très sûres que l'autocrate béninois Patrice Talon est dans de sales draps à Paris. Il vient d'atterrir en catastrophe en France pour supplier Emmanuel Macron. Une enquête du parquet parisien vient de conduire à l'arrestation de plusieurs membres de sa famille dans leur domicile français pour soupçon de blanchiment de capitaux et de biens mal acquis en relation directe avec l'actuel président béninois. En effet, plusieurs membres de la famille de Patrice Talon ont ainsi été cueillis fin juin début juillet 2024 en France et séjournent actuellement à la prison de la santé en attente d'un procès qui va éclabousser une fois de plus le plus grand malfrat et vassal de la France-Afrique, le voyou de Ouïda, qui préside capricieusement au destiné du peuple béninois depuis 2016. Plus de 30 personnes liées à Patrice Talon sont sur la sellette. Chose curieuse toutefois, Christiapi apprend que les arrestations massives des membres de la famille Talon à Paris, fondées sur de minutieuses et longues écoutes de leur messagerie WhatsApp, Telegram et Signal par les services secrets occidentaux, seraient une punition infligée à Talon après sa dernière tentative de rapprochement et de réconciliation avec le Niger. En effet, la médiation tentée fin juin 2024 à Niamey, via les anciens présidents béninois Nicephore Sogolo et Yaïbouni, n'a pas du tout plu à la haute hiérarchie de la France-Afrique. Le lundi 24 juin 2024, dans la longue tradition qui unit les peuples béninois et nigériens, les deux anciens présidents du Bénin, leurs excellences Nicephore Sogolo et Dr. Boniaï, ont effectué une visite d'amitié au Niger en vue d'échanger avec les autorités nigériennes sur la crise qui prévaut entre nos deux pays. A leur arrivée à Niamey, les présidents Nicephore Sogolo et Dr. Boniaï ont été accueillis à l'aéroport international Djory Amani par le général de brigade Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, et Dr. Soumana Boubacar, ministre directeur de cabinet du chef de l'État. Le mardi 25 juin, les présidents Nicephore Sogolo et Dr. Boniaï ont été reçus en audience par le général de brigade Abdurrahman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger. Cette audience s'est déroulée en présence de son excellence, le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, M. Ali Mohamed Lamine Zenn, du général de brigade Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire et de Dr. Soumana Boubacar, ministre directeur de cabinet du chef de l'État. Au cours de cet entretien qui s'est déroulé dans un climat emprunt de fraternité et de convivialité, les présidents Nicephore Sogolo et Dr. Boniaï ont plaidé pour un retour rapide à la normale des relations fraternelles et séculaires entre nos deux pays. En véritables ambassadeurs de la paix et du raffermissement de la fraternité entre nos deux peuples, les deux anciens présidents du Bénin ont particulièrement insisté sur la nécessité d'un dialogue constructif entre les autorités béninoises et nigériennes afin d'aplanir les divergences apparues depuis le 30 juillet 2023 entre nos deux pays, Prenant en compte les seuls intérêts fondamentaux de nos deux peuples frères, ont-ils ainsi préconisé de suivre les traces de nos dévenciers, les pères fondateurs, et de travailler sans relâche à la coprospérité. Répondant à ces hôtes, le général de brigade Abdraman Chani, chef de l'État du Niger, a tenu à saluer l'initiative des deux anciens chefs d'État tout en faisant un rappel historique de l'excellence des relations séculaires qui ont toujours existé entre nos deux peuples. Évoquant la tradition africaine que lui impose le respect dû aux aînés, le président Chani s'est dit obligé de prendre en compte la sagesse qui a commandé la visite au Niger de ses anciens du Bénin. Aussi a-t-il tenu à préciser que les intérêts de nos deux pays sont au-dessus de toute considération particulière. C'est pourquoi il a déploré la dégradation des relations entre les deux États du fait des menaces réelles sur la sécurité nationale du Niger à cause de la présence des forces étrangères hostiles le long de notre frontière commune. A ce sujet, et compte tenu de la gravité de la situation, il a communiqué à ses hôtes des renseignements précis et documentés, toutefois marquant sa disponibilité à un dialogue franc et fraternel, sensible aux arguments développés par ses hôtes, le chef de l'État a accepté le principe de la mise en place d'une commission tripartite en vue d'un retour à la normale de rapports garantissant notre sécurité commune et débouchant sur la reprise effective de nos échanges socio-économiques dans un climat politique apaisé. Cette commission tripartite comprendra des représentants du gouvernement béninois, des représentants du gouvernement nigérien et les deux anciens présidents de la République du Bénin. Il convient de souligner que cette audience s'est terminée sur une note d'espoir d'un retour rapide à des relations apaisées entre nos deux pays. Poursuivant leur séjour au Niger, les deux anciens présidents béninois ont rencontré leurs homologues, anciens chefs d'État du Niger. Très satisfaits de leur séjour en terre nigérienne, leurs excellences Nyssephore Soglo et Dr Boniaï ont demandé aux autorités nigériennes de leur emboîter le pas en dépêchant une délégation de haut niveau pour aller à la rencontre des autorités béninoises. Enfin, leurs excellences Nyssephore Soglo et Dr Boniaï remercient très sincèrement le CMSB et le gouvernement pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé dans la pure tradition de l'hospitalité sahélienne en général et nigérienne en particulier. Il remercie singulièrement le général de brigade Abdramontiani, chef de l'État du Niger, en qui ils ont trouvé un homme de grande écoute très soucieux des intérêts de son peuple et du maintien de la paix dans notre sous-région. Chargé de harceler et de déstabiliser les pays de l'AES, Patrice Talon est vu à Paris comme un roublard qui veut rouler ses patrons dans la farine en mangeant à tous les râteliers. Il a donc été décidé de le punir sévèrement afin qu'il reprenne sa seule mission, déstabiliser le Niger et combattre l'AES pour le compte du néocolonialisme français. Je suis vraiment perdu parce qu'en réalité, il est en train de créer des problèmes au Bénin qu'on va gérer pendant 50 ans. Vous pensez que même si la situation était normalisée, le Niger va avoir encore le cœur tranquille. Tous les transporteurs pour revenir à 100% dans le port du Bénin, le président Talon demande l'ouverture de ses frontières, en tout cas l'ouverture des frontières du Niger, pour qu'il laisse s'acheminer le pétrole du Niger via le pape Laïne qui traverse son territoire. Il dit ne pas comprendre que le Niger ferme ses frontières, mais en espérant et en demandant que son pétrole coule à travers le pape Laïne qui traverse le Bénin. Vous savez, quand j'ai suivi l'émission, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer parce que j'ai dit, oui, voilà, le Niger refuse d'ouvrir ses frontières. Oui. Talon avait interrogé le Niger avant de fermer les frontières. Oui, lorsqu'on est chef d'État, on n'a pas de réaction épidémique. Et c'est ça qui nous a conduits dans ce chaos que nous vivons aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, qu'il y a cette brutalité ou bien cette effervescence à se jeter sur le dossier en mettant parce que Bazoum l'a appelé pour dire « Monsieur le Président, ils m'ont déposé. » Bon, et comme lui, il a beaucoup d'intérêt dans ce dossier. Quel intérêt avait-il ? C'est-à-dire que le pétrole, il est plein dedans. Mais vous n'avez pas vu Bazoum au Bénin, quand il était venu là ? Le pétrole du Bénin, le pétrole du Niger est le pétrole du Bénin. Demandez à votre président, demandez au ministre des Finances. Et quand il le disait, il fallait regarder le président Béninois. Il souriait. Parce que vous savez très bien. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Pour les Béninois ? Pour les Béninois. Pour Talon. Parce que vous savez... Vous venez de dire que le port du Bénin, le port du Niger. J'en ai raison. Je vais faire la part des choses. OK. Vous savez, les 300 milliards sur les 20 ans, ça, c'est le Bénin, ça. Mais les contrats avec Atral, avec plein plein d'autres sociétés de Talon, avec le Niger, avec le Neveu, le Bazoum, il y a trop de choses, vous savez. Et Talon dit, en toutes choses, en toutes situations, je pense d'abord à moi. Je pense à moi tout le temps. Ce n'est pas le Bénin qui fait courir les Talons. Ce sont ses intérêts privés. Vous pensez qu'un chef d'État, vraiment, pourrait se comporter tel qu'il s'est comporté là, dans une situation où vous savez que les marchandises qui arrivent dans le port du Bénin, pratiquement 50-60%, ce sont les marchandises du Niger. Ça, c'est un temps normal avant. Maintenant que ce pays a découvert le pétrole, le gaz, beaucoup d'autres minerais, où nous avons beaucoup à gagner, vous pensez qu'un chef d'État pourrait se comporter ainsi ? Et vous m'avez demandé tout à l'heure si on pouvait condamner le président Talon parce qu'il a décidé d'appliquer les décisions de la Suisse de Yaouk. Oui, mais avant le Niger, il y a eu la situation du Mali. Est-ce que le Sénégal, on avait pris des sanctions contre le Mali ? Vous avez vu le Sénégal, aussi actif, à appliquer des sanctions de la Suisse de Yaouk contre le Mali, tel que le président Talon le fait ? Mais non. Il y avait même des denrées qui ont pourri le port de Dakar. Oui, mais pas dans la même proportion. Pas du tout alors. Vous voyez ? Bref, maintenant, revenons au problème du pétrole. C'est des contrats complètement différents. C'est-à-dire de refuser que l'on fasse passer ou même conditionner le passage du pétrole à l'ouverture de la frontière. Ça n'a rien à voir. Parce que j'étais un coup d'œil sur la convention qui a été signée entre le Niger, le Bénin et l'Ouapro. On n'a jamais mis comme conditionnalité que lorsque la frontière... Est-ce que c'est sûr que ça n'a pas rapport à la frontière terrestre ? En quoi le coulement, la n'ouverture de la frontière terrestre empêche le pétrole de couler ? Il dit que pour que les formalités douanières se fassent de façon formelle et normale, il faut que les frontières soient ouvertes. Les frontières n'avaient pas été ouvertes et pourquoi on a pu charger le premier... Ah, ça, c'est une autre question. Oui. Non, oui. Ça a donc une conséquence. On est en train de s'amuser à la tête d'un État. Et je pense que... Le vrai problème du président en talon, c'est quoi ? C'est l'orgueil et l'égo. Pensez-vous. C'est une question d'égo. Il n'est pas du tout humble. C'est ça qui est en train de le fatiguer comme ça. Et est-ce qu'il peut même comprendre qu'au-delà même de ce que nous voyons là, qu'il y a même un aspect spirituel dans ce qui se passe. C'est-à-dire quelqu'un qui est mégalomane, c'est-à-dire gonflé à blocs, arrogant, vous savez, je suis perdu, je suis béninois, c'est-à-dire je suis vraiment perdu parce qu'en réalité, il est en train de créer des problèmes au Bénin qu'on va gérer pendant 50 ans. Vous pensez que même si la situation était normalisée, le Niger va avoir encore le cœur tranquille. Tous les transporteurs pour revenir en 100% dans le port du Bénin, le Niger n'a jamais pensé qu'il pouvait aller au Togo, même si quelques gens allaient au Togo. Oui. Ils n'avaient jamais pensé qu'ils pouvaient taper à la porte du Tchad, du Cameroun et autres là. Maintenant que face aux difficultés, ils ont découvert qu'il y avait d'autres alternatives, même si les relations étaient rétablies, je crois qu'ils n'en puissent jamais récupérer à 100%. Et vous savez, on dit chez nous, dans ma langue, je ne sais pas comment il va être traduité en français, c'est celui qui poignane qui oublie. Mais celui qui a porté la plaie, les cicatrices, il n'oublie jamais. Il est allé trop loin. On peut dénombrer le nombre de morts dans les hôpitaux à côté de cette affaire-là. Le Niger n'est pas un pays voisin avec le Niger. Bon, on va me dire qu'ils ont coupé l'électricité. Oui, mais après, lorsque les dignitaires du nord-Nigéria sont intervenus, vous n'avez pas vu que le président nigérien s'est rapidement rangé ? Mais moi, je suis dans un pays où le président n'écoute personne. Moi, j'ai dit moi seul, j'ai fait quatre émissions sur cette histoire. Objectif, fini, j'ai écrit tout ça. Il y avait plein de personnalités, même le chef d'État bérinois. Alors, jusque-là, vous dites qu'il est allé trop loin. Jusque-là, il n'a pas fait autre chose qu'appliquer les sanctions de la CEDEA. Non. On peut reprocher la manière. On peut reprocher la manière, mais je dis qu'il est allé au-delà même des sanctions de la CEDEA. Pourquoi il y a lui qui va être même le premier à fermer la frontière ? L'assidore n'a pas établi une liste. Le Togo. Le Togo va vous dire que le Togo n'est pas limitrophe. Mais il faut savoir que c'est pendant ce moment-là que le Togo, le président Togo, il a été allé au Niger. Il y a lui qui avait plus intérêt à collaborer avec le Niger. Lui, il s'est tranquille ici. Il a essayé comment réunir les militaires pour qu'on aille attaquer le Niger. Le procès des membres arrêtés de la famille Talon en France se tiendra bientôt. Le despote béninois sera sans doute déversé dans tous les journaux à sensation de France et de Navarre. Son discrédit moral et politique est définitivement tacté. Sa chute s'annonce inévitable malgré les menus soldats rwandais qui veillent à sa peau sous l'égide de l'OTAN. D'autres détails sur cette nouvelle affaire seront livrés dans les prochains jours. « Dites à monsieur Patrice Talon qu'il est venu comme un ami et repartira un émire car le peuple a décidé les balayeurs vont balayer. Vous savez, le Bénin c'est un père de père. Le Bénin c'est un pays de cohésion. Le Bénin c'est un pays de consensus de dialogue. Mais monsieur Patrice Talon nous ne sommes pas les vrais amis nous ne sommes pas les mauvais amis encore. C'est un pays et quand le peuple décide il n'y a plus de mis recours et nous avons décidé cette fois-ci on ira jusqu'au bout la vie ou la mort on le craint. Libérez Riqui Amadougou nous sommes prêts pour sacrifier notre vie. Chrissiapie ne ment pas. Retrouvez Chrissiapie sur ses deux chaînes YouTube sa chaîne Dailymotion Instagram et VK.